La 18ème édition du festival un réalisateur dans la ville reçoit cette année Régis Varnier, l'homme de cinéma, s'est confié un autre micro lors de son masterclass au CGR de Nîmes. Je dois la vie à un homme qui en a exécuté des milliers d'autres. Mon sauveur est un bourreau, un assassin. J'avais 24 ans quand je suis arrivé au Cambodge. Pour les besoins de mes recherches, je faisais des incursions dans les zones conquises par les rebelles. Il ne m'était jamais rien arrivé. Mais pourquoi vous faites ça ? Leng Pong Ninh Tau ! Leng Pong Ninh Tau ! Il y a des films où c'est plus neutre de les revoir, où c'est... On est... On peut se laisser aller, oublier, oublier l'histoire du tournage. Et puis il y a... Il y a des films où les moments de tournage vous reviennent quand on voit les scènes. La première fois que j'ai vu Bizeau, il y a très très longtemps, Dutch n'avait pas été arrêté. Donc mon envie de faire ce film a suivi aussi tous les événements qui se sont passés autour de Dutch. Et quand Bizeau m'a raconté que Dutch avait été arrêté et qu'il avait demandé à le voir, je me suis dit qu'il faut que je me relance sur ce projet. Et en fait, on a... C'est pas dans le livre Le Portail. Forcément, le livre Le Portail, il s'arrête à la frontière thaïlandaise lorsqu'ils évacuent le Cambodge. Mais la suite fait partie de la vie réelle aussi. Et je me suis dit qu'il faut que je l'inclue dans le film. D'où la scène clé pour moi de la dernière confrontation entre eux. qu'on a un peu aménagée en fait. Parce qu'on a pris des choses que Dutch a dites en fait pendant le procès. Par exemple, la mort du loup. La mort du loup qu'on a mise dans le camp, je pense qu'il l'a récité pendant le procès. Mais ils ont eu une confrontation tous les deux. Je comprends le problème de Bizeau qui est d'ailleurs un homme très... Je sais pas s'il est dépressif ou déprimé. En fait, on le voit peu, il sort plus. C'est très compliqué de devoir la vie à un... C'est pas un serial killer, mais c'est un assassin. Je veux dire, un meurtrier de masse. Je veux dire, c'est très compliqué de devoir la vie à un homme comme Dutch. Et je pense que Bizeau a du mal à vivre avec ça. Tu es prêt à écrire ? Voilà, t'info sur Sophie Rigon, merci beaucoup. Merci Sophie Rigon, après c'est dans notre circuit. Bienvenue sur la Terre, Sovjeti. Je suis venue avec mon mari, je suis citoyenne française. La femme est une espionne. Présentez. Est-ce que ce qui est compliqué, c'est qu'on a tourné à Kiev, on a tourné en Ukraine, on a tourné à Odessa. Et aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Et puis les thèmes du film qui sont aussi manque de liberté, surveillance, délation, arrestation, torture, même, reviennent en Russie, sous d'autres formes. Et puis on a tourné en Ukraine, des acteurs ukrainiens, des acteurs russes, des techniciens des deux pays, de Bulgarie, de France. C'est que si on ne s'est jamais posé des questions sur l'appartenance des gens, ou leur nationalité, ou leur origine, en plus, il y a des acteurs dans ce film qui n'étaient ni acteurs russes ni acteurs ukrainiens. C'étaient juste des acteurs de l'URSS et qui étaient des héros de l'URSS, comme le chef des cœurs, le colonel Boyko. Drogdanskouka, c'était un des plus grands acteurs de l'Union soviétique. Les Russes ne se posaient pas la question de savoir s'il était né à Kiev ou à Krasnoyarsk. Donc voilà, le film Est-Ouest, le film remue beaucoup de choses, forcément. Bonsoir, merci pour l'accueil. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour revoir ce film. On a tourné quand même en 2010. Donc ça ne me rajeunit pas, mais ça me rappelle des souvenirs très très intenses. Si vous avez vu Est-Ouest ou les autres films que vous allez voir de Régis, Régis est un réalisateur qui aime mettre à l'épreuve physiquement ses acteurs. Et là, on est sur un film qui parle d'athlétisme, mais qui parle aussi de la non-voyance. Et c'est vrai que pour moi, ça a été mon expérience la plus forte en tant que comédien. Et oui, on a travaillé pendant trois mois avec l'équipe de France à l'INSEP, plusieurs fois par semaine à l'entraînement avec eux, plus le travail avec les non-voyants. Et ça a été une expérience humaine et physique vraiment énorme. Et voilà, avec Régis qui était toujours là avec sa bienveillance, avec son exigence. Et Régis qui est passionné à l'athlétisme, qui a fait deux magnifiques documentaires, un qui s'appelle De cœur et Cœur d'athlète, et l'autre. d'œuvres et d'argent. Deux documentaires sur l'athlétisme qui sont magnifiques. Et voilà, je suis très très content d'être là ce soir avec Patrick, qui a fait cette magnifique musique de ce film et des autres, de Régis. Et merci à tous et passez une bonne soirée. Merci Cyril. On parle également au Régis du Jours, avec Roger Aventu, qui est au-delà de la série. Mademoiselle Médie, vous êtes libre. Merci. Vous êtes venu vous entraîner ? Non, pas aujourd'hui. Moi je cours. Enfin, je courrais. Ses yeux, c'était un accident ? Un accident de voiture, Yassima. Vous leur avez dit la vérité ? D'où vous sortez ? Il faut vraiment que ça marche avec vous. Je me dis que tant qu'il aura envie de courir, il aura envie de vivre. Je ne pourrais pas supporter cette attache, ce fil pour courir. J'ai un travail très particulier, vous ne l'avez jamais fait. Très rare qu'une femme guide un homme. Ça ne marchera pas, on n'y arrivera jamais. Non, arrête ! Je n'ai aucune confiance en cette fille. Tu ne la connais pas vraiment. Tu es à mes yeux, Leïla. Je ne sais rien de toi, tu ne me parles jamais. Parle-moi. Tu veux rester ? Vas-y, prends ma place ! Nous, on arrive, on intervient au moment où la nuit est tombée, parce que juste derrière nous, on lance, donc je ne sais pas très bien. Il doit y avoir, si, parce qu'il y a des gens qui viennent me parler, donc je sais qu'il y a des gens qui vont venir tous les soirs. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi des films très différents. Ça vous permet de découvrir la vie aussi, un petit peu, cette semaine ? Oui, mais je la connaissais déjà. Je la connaissais déjà, mais on se balade, oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021